Le quartier Saint-Génier Le quartier Saint-Génier tire son nom d'un martyr chrétien, Genesis, mort à Arles au IIIe siècle. Il se situe au sud de Marseille, à proximité du Stade Vélodrome, du Prado et des plages. Au niveau des commerces, notre secteur du CQ Michelet Saint-Génier et du Mazard, il y a beaucoup de commerces. Et nous sommes un des rares quartiers où chaque fois qu'un commerce ferme, il ne reste pas très longtemps fermé. Il est toujours repris. Donc au niveau des commerces de proximité, il y a tout. Sur ce secteur, chose que tout le monde connaît, au-delà même de Marseille, de la France et de l'Europe, c'est le Stade Vélodrome qui est rénové. Tout le monde réclamait sa couverture. Donc voilà, maintenant c'est fait. Donc ce grand stade va apporter quand même quelque chose d'important pour Marseille. Le tunnel Prado-Sud, il le fallait au niveau de la circulation pour dégager cette circulation. Dans ce secteur, il y a les places du Prado, qui sont aussi emblématiques. Il y a tout le littoral. Nous avons plusieurs parcs. Vous avez le parc Boréli, vous avez le parc Châneau qui est juste là. Dans son prolongement, le quartier de Sainte-Anne tient son nom de la fille de M. Thieu, donateur du terrain où sera édifiée en 1859 une chapelle qui deviendra l'église actuelle de Sainte-Anne, dédiée à l'aïeul du Christ. On est réunis là sur la place centrale, qui est la place emblématique de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est 12 000 habitants. Il y a une centaine de commerçants, centaines de professions libérales aussi. Nous avons le Corbusier, qui est connu, je dirais, du monde entier. Alors nous, le CIQ, quelques mots, on essaie de maintenir le lien, la notion de village. Traditionnellement, les CIQ interviennent pour la voirie, pour toutes les questions d'environnement. Mais nous, on intervient beaucoup, on essaie de faire beaucoup d'animation culturelle. Donc le CIQ Sainte-Anne dispose de deux vecteurs de communication, à savoir les éditeaux de Sainte-Anne, qui est un quadrimestriel tiré à 6 000 exemplaires, et qui est sur un support papier, 24 pages. Et d'un site internet, nous sommes des rares de CIQ, avoir un site internet, qui est ciq-sainte-anne.fr. Le quartier est né à la fin du XVIIe siècle, au moment où il y a eu la reprise des activités portuaires. Des gens se sont enrichis, en particulier des négociants. Donc ils sont venus se réfugier dans les campagnes, pour fuir à la fois les mauvaises odeurs de la ville, ainsi que toutes les maladies qui traînaient à ce moment-là. En continuant plus au sud, le quartier de Mazargues. Avec ses deux axes centraux, le boulevard de la Concorde, qui rejoint l'Obéisque, et la rue Émile-Zolaï. A l'époque médiévale, ce territoire se nommait Valais de Marsange, puis Marsagène, Massangues, et fin XVIe siècle, Mazargues. Autrefois, le village de Mazargues était peuplé de pêcheurs. Les ânes venaient seules de Morjoux porter le poisson pêché au large des calanques. La calanque de Morjoux est l'une des calanques les plus connues et les plus fréquentées par les Marseillais. Le mot « calanque » vient du provençal « calanco », qui signifie « escarpé ». La calanque de Morjoux est une des seules calanques habitées, une centaine de cabanons, avec son petit port protégé par un digue. On y accède par une petite route bien cachée dans la région des Beaumettes. Le col de Morjoux réserve une vue imprenable sur la mer et les îles Rioux planent et gèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada